... Balayé 3 à 0 à Lille en milieu de semaine, Lévi Antonon-Gaillard se doit de réagir à domicile face à Bordeaux. Une équipe girondine qui a rendu une pâle copie au stade Chaban-Delmas, 0 à 0 face à Reims, et qui se retrouve en position de relégable au coup d'envoi de cette rencontre. Et ça ne va pas mieux pour les Bordelais qui subissent et qui sont contraints à voir la première situation pour Lévi Antonon-Gaillard avec ce petit extérieur de Daniel Vasse qui trouve le petit filet de Carasso. La réaction des Bordelais, elle est là avec le pied gauche de Ludovic Aubragniac, bien repoussé par Bertrand Lackay qui retrouve sa place de titulaire dans les buts au Savoyard. Benezé pour Barbosa, une action à 3 conclue par Kevin Berrigault. Sixième but de la saison pour Berrigault, hauteur de 6 des 9 derniers buts inscrits par l'ETG. 1 à 0 donc pour Evian qui ne se met pas à l'abri, au contraire qui va subir des actions des Bordelais avec cette tête de chèque diabaté, bien repoussée par Bertrand Lackay. La suite n'est pas cadrée, les réactions bordelaises sont réelles et continue avec ce ballon de Mariano qui alerte Maurice Bellet. La petite déviation de Maurice Bellet pour une nouvelle fois la frappe d'Aubragniac et au bout de la frappe d'Aubragniac, encore une fois, Bertrand Lackay, 1 à 0 pour Evian qui a su marquer en premier mais qui ensuite a beaucoup trop reculé. Et en deuxième mi-temps, Bordeaux va continuer à imprimer un pressing assez haut. En témoigne ce ballon récupéré. La balle pour Aubragniac. C'est un poil trop long pour chèque diabaté, mais l'intervention de Bertrand Lackay. Mais attention, Bordeaux est en difficulté avec cette erreur d'Henriquet qui était à deux doigts de profiter à Bénézet. Et Enriquet qui avait commis l'erreur de relance effectue un retour salvateur sur sa ligne. On était tout proche du but du break, du but du 2 à 0 pour les hommes de Pascal Duprat. Et au lieu de cela, c'est Bordeaux qui va égaliser à 20 minutes de la fin par l'intermédiaire de chèque diabaté. La première tête est signée. Jussi est repoussé par Lackay. Un nouvel exploit de Lackay devant diabaté. Mais l'attaquant malien a bien suivi. Un but partout. Le doute s'installe dans les rangs au Savoyard. Et Bordeaux, forcément galvanisé par cette égalisation, va continuer à avoir des situations, toujours par l'intermédiaire de chèque diabaté. Mais la volée du malien n'est pas cadrée. Elle est puissante. Il s'était fait oublier par l'arrière-garde de l'ETG. 81ème minute. Un choc terrible entre Poundé et Conné. Et c'est surtout le pied beaucoup trop aérien de Maxime Poundé. Carton rouge direct pour le Bordelais. Sorti par M. Le Sage. Les Girondins vont terminer la partie à 1 de moins. Mais Bordeaux ne va pas réussir à accrocher cette victoire à l'extérieur. Score final, un but partout. Bordeaux sort de la zone rouge. Evian est bien calé dans le ventre mou. Sous-titrage Société Radio-Canada